Maître M. Patrice, avocat de Martin Camumin et Maître M. Paco Christel, avocat de Wilfried Etki viennent de déposer une requête en habit corpus au tribunal de grande instance de Bonanjo à Douala pour réclamer la libération immédiate de leurs clients. Ce type de requête intervient généralement lorsqu'il n'y a pas titre de détention légale, ou encore lorsqu'il y a arrestation illégale, ou tout au moins lorsque les droits de la défense sont violés, inobservation des formalités prescrites par la loi. Ainsi, ces avocats estiment que Martin Camumin et Wilfried Etki figurent dans au moins l'un de ces cas de figure. Si tel est effectivement le cas, le juge de l'habit corpus va statuer. Les avocats démis en cause ont motivé leur requête en se focalisant sur l'article 584 et suivant du code de procédure pénale. 1. Le président du tribunal de grande instance du lieu d'arrestation ou de détention d'une personne, ou tout autre magistrat du siège désigné par lui, est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention, ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi. 2. Il est également compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative. 3. La requête est formée soit par la personne arrêtée ou détenue, soit au nom de celle-ci par toute autre personne. Elle n'est pas timbrée, voire notée numéro 60, 90, 105. Précisons que cette requête en habit corpus intervient après que les avocats des deux accusés aient sollicité hier lors de la première audience en flagrant délit au tribunal de première instance de Bonanjo à Douala, une demande de mise en liberté provisoire de leurs clients. L'affaire a été renvoyée au 4 août prochain pour les réquisitions du ministère public. L'affaire a été renvoyée au 4 août prochain pour les réquisitions du ministère public.